Voilà ce que j'attendais. Voilà, évidemment, c'est suffisant que j'avoue communiquer avec l'audace, je ne suis pas encore transformé en chaman, ce n'est pas exactement ça de la vie de feu dont je vous parlais, mais je vous parlais d'une intelligence artificielle qui a été conçue pour imiter et vous donner l'impression que vous êtes en train de discuter avec un proche disparu. Alors, ça peut sembler un petit peu glauque, un petit peu malsain, mais effectivement, c'est des pistes très sérieuses de recherche. C'est complètement malsain. Les robots de deuil, les robots mémoriels. Alors, à quoi ça ressemble ? En fait, ça prend la forme d'une application, une messagerie instantanée, comme celle que vous avez sur votre smartphone, vous savez, les WhatsApp, les messengers. Sauf que lorsque vous discutez, vous allez envoyer un message et vous allez recevoir une réponse. On met ton âme dans la boîte. Moi, je la mets, mais je ne la vends pas et je la donne. Pour les photographe caractéristiques d'un proche que vous avez connu et qui a disparu. Alors, c'est assez énorme, c'est fou, en fait. Le principe est pour. En fait, à la base, c'est une ingénieure biélorusse qui a mis ça au poids. Elle avait perdu son meilleur ami et travaillait sur l'intelligence artificielle. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a récupéré tous les échanges qu'ils ont eus, leur SMS, leur mail, 8000 lignes de texte en tout. Elle a nourri un algorithme avec ça. Et en fait, l'algorithme est capable, eh bien, d'imiter, si vous voulez, le style, la personnalité de la personne disparue à l'écrit. C'est vrai que ça peut faire un peu peur. Ça rappellera un épisode de Black Mirror pour ceux qui ont eu cette excellente série dystopique. Je sais, j'ai dit dans tes rêves, je parlais de tout le monde. Dans les vrais songes. Dans les vrais songes, c'était l'histoire du quatrième train. C'est 4 ans. Pour le moment, ce sont des expériences. 49 ans, 4 mois et 4 jours. Chacun pour avoir une personnalité numérique immortelle qui pourra continuer à discuter avec les vivants. C'est ça. C'est vrai. Il y a des startups qui se sont lancées sur ce principe-là. Une startup qui s'appelle Eterniby, par exemple. Le principe, c'est que, en gros, vous allez avoir de votre vivant un espèce de petit mouchard qui va suivre ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Par exemple, tout ce que vous écrivez qui va vous poser un certain nombre de questions. Et à partir de ça, elle va apprendre à être vous, si vous voulez, là encore, à imiter votre façon de vous exprimer, etc. Quand j'ai dit, seuls les écrits restent. Seuls mes films restent. Ils n'auront pas question de parler avec moi. Il ne sera plus impressionnant. Mais normalement, non. Je vous attends tous, ça, pour le jugement premier. Pourquoi tu seras un jugement dernier ? Le moment que je remonte, vous êtes tous en instance dans l'espace-temps. Et je vous prends un par un. D'éternité, c'est long. Tu as le temps de jouer. Sur Terre, tu ne vises pas. En l'air, tu vises. Mais il va falloir se préparer à ça, parce que les technologies, elles sont en train d'arrêter. Et on va terminer avec le Vatican. Oui, se met aux jeux vidéo. Oui, j'ai hésité. Parce que c'est surprenant. Oui, mais je voulais finir par une touche un petit peu plus légère. Parce que là, les parties... Bon, c'est bien, je critique tout le temps, mais il faut avoir l'esprit critique. Là, tu vas les taper, Saint-Marchin, Saint-Budieu. Et alors, vous êtes des petits monstres virtuels, il faut les attraper et les collectionner. Et bien, le Vatican a sorti, Follow Jesus Christ Go. C'est la même chose, mais avec des saints et des personnages de la Bible. Donc, même chose, vous allez pointer votre téléphone dans la rue. Et vous allez trouver, je ne sais pas, dans le 15e arrondissement, peut-être, Saint-Antoine, Saint-Luc. Parlez avec Jésus. Alors, il faut les attraper. Alors, on ne lance pas des Pokéballs, contrairement, ce qui n'est pas très digne, quand même. Donc, là, il faut répondre à des questions sur la Bible, un espèce de petit quiz. Et vous allez collectionner, comme ça, les personnages bibliques. Apparemment, le pape François a été très impressionné par ce jeu qui est sorti, qu'on peut télécharger. Alors, ce nom en espagnol, pour un moment, voilà, parce que c'est pour les journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront au Panama, l'enroge. En même temps, ça va. Oui, ça va, en vrai. Je te dis que chaque nouvelle application, ça te crée un trou dans le cerveau. Ça fait une fonction cognitive, au moins. Ça, on en est que c'est grave. T'as les robots barman, t'as les robots je-peux-quoi. Et ça, ça marche quand t'as des sous. Quand tu t'appelles Donald ou Macron. Macron, en bois, ce sera le chien. Oh, ça ne me plaît pas, ça ne me dit rien qu'il vaille. On va changer d'air et d'air, et puis c'est tout. C'est Chris Donis qui vous le dit, je fête l'éternel. Et puis je veux reprendre mon diocèse. Et puis ils tombent le, c'est les francs-maçons, c'est de la merde. Il n'y a pas d'âme dans le programme. Ils croyaient au Dieu, ils croyaient au pognon, donc ils croyaient au diable. Ils n'ont pas compris l'espace-temps. Ta position, par exemple, c'est 49 ans, 49 ans, 4 mois, 4 jours. Une journée super importante. Et c'est là tout, ça. Comme c'est terrier, on a une réunion du Conseil Galactique Temporel avec mes astropodes. C'est comme ça. Oui, Spatial, Ponte Eternel, Pache Salute, Inch'Allah, Mani Reim. Il faudrait que je trouve les formules bouddhiste, linguiste et tout ce que tu veux. Il faudrait être vraiment brahameau, cistercien, bouddhisto-bétain, protestodoc. Je travaille sur les moteurs. Je changeais les croix de distribution. J'ai dit, bon, je fais ça avec mes mains pour gagner ma vie. J'ai besoin de gagner ta vie, je l'ai déjà. Et qu'est-ce que je fais avec mon âme, avec mon cœur ? Je vais changer les croix de discrimination. Tu avais le feu vert de terre. Depuis, c'est l'ostracisme le plus total. Ça ne se dépasse avec qui. C'est pour ça, les amis, les gens que tu vois, qui te parlent, qui te parlent, que tu les aimes et qui te aimes. Ça, c'est ton équipe sur Terre pour monter un projet. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, ils sont débranchés. On n'a pas tardé à bouger. Voyons du Conseil Galactique Temporel. Avec mes meilleurs astropodes. Sur la façade ouest, à l'est, vous en profiterez.